Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up. La semaine dernière nous avions réalisé une petite carte comme celle-ci. J'en avais réalisé six au total et je vous avais promis qu'on ferait la boîte cette fois-ci. Voici mon prototype qui n'est pas encore totalement décoré. Nous allons le faire ensemble. J'ai emprunté l'idée à Crafty Caroline. C'est parti pour la réalisation. C'est assez inhabituel mais cette fois-ci j'avais envie de vous montrer comment je découpe ma feuille de papier cartonné. Donc c'est une feuille de papier cartonné de format A4. Je vais la couper d'abord à 24 cm et demi qui se trouve ici et dans l'autre sens à 11 cm. J'obtiens donc aussi une bande de 10 cm sur 24,5 cm. Je vais la recouper à 23 cm et ensuite je la coupe en deux dans ce sens-ci à 5 cm. Voilà on obtient donc deux morceaux de 23 cm sur 5 cm et un morceau de 24,5 cm sur 11 cm. Pour faire les plis je vais commencer avec ce morceau-ci. Je vais faire un pli à 11 cm de chaque côté. J'ai pris le bon bout. Je le retourne tout simplement et je refais 11 cm. Si vous avez une autre planche pour faire les plis, les plis peuvent être aussi à 11 cm et 13 cm et demi. Pour ces morceaux-ci nous allons faire les mêmes plis évidemment sur les deux morceaux. On fait d'abord un pli en portrait à 1 cm et ensuite en paysage que je retrouve mes notes. Le pli est à 1 cm à nouveau, puis 11 cm, 12 cm et puis 22 cm. Je vais faire la même chose sur le deuxième. Donc 1 cm, 1 cm ici, 11 cm, 12 cm et 22 cm. Vous comprendrez du coup pourquoi j'aime bien cette planche surtout quand je réalise plusieurs exemplaires du même modèle. Vous voyez que ça va très très vite pour marquer les plis. Sur ces petites boîtes, j'espère que vous pouvez voir à quoi ça ressemble, on a un petit carré ici, un autre au milieu et un sur le côté. Alors vous choisissez lequel, ça n'a pas bien d'importance mais un des deux petits carrés du côté s'en va avec une petite coupe comme ça en biais. Celui du milieu on va couper droit à l'extérieur, couper un peu en biais à l'intérieur du carré pour faciliter la fermeture de la petite boîte. Par contre celui-ci, ce carré-ci, on va le garder. Je vais aussi, c'est de ce côté-ci, couper ici en biais pour être certaine que ce morceau ne se voit pas. Je vais coller avec mon adhésif découpe facile parce que je trouve que pour les boîtes on est certain d'être bien, que ça colle bien en fait. Comme toujours, je vous mettrai les dimensions sur mon site. Enfin si je n'oublie pas, la semaine dernière, une dame m'a gentiment signalé que j'avais oublié quelquefois. Il y a tellement de choses à faire sur un article que j'oublie. Donc voilà, grâce à elle, j'ai pu réparer mon erreur. Et voilà, comme c'est à plaque, les dimensions sont les mêmes, il suffit de replier la boîte sur elle-même. Voilà. Et pour le dessous, je rentre les languettes. Là, je vais peut-être, parce que c'est plus facile à l'écran, je vais utiliser ma colle liquide. Je fais la deuxième boîte et je vous retrouve. Voilà, j'ai terminé la mise en forme de mes deux petites boîtes. J'ai envie de les décorer d'un ruban. En fait, j'ai essayé tout à l'heure en positionnant celui-ci, qui est le ruban à bordure métallisée, qui est un peu dans le même ton. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Sur les petites fleurs, j'avais mis des décorations champagne. Du coup, j'ai eu envie d'essayer ce ruban-là et je suis, ma foi, assez contente du résultat. Je vais donc confirmer cet essai. Et donc, j'ai envie d'une petite décoration qui vienne comme ça sur le milieu pour coller le ruban. La technique que je préfère, c'est de positionner de l'adhésif des coupes faciles à plusieurs endroits du ruban, sur le ruban lui-même. Souvent, j'en mets au tout début, aux deux extrémités et un ou deux au milieu. Un devrait suffire. Voilà. Comme ça, je peux positionner. Je vais enlever la protection de ce côté-ci. Je peux positionner mon ruban au milieu. Et ensuite, tranquillement, j'enlève les protections des côtés. Je lui fais faire le tour. Vous pouvez constater que je n'ai pas cherché à faire tout le tour de la boîte puisque, de toute façon, elle va être collée sur l'extérieur, on va dire, sur le livret. Ça fait un peu comme un livret. Le plus compliqué dans cet exercice, c'est de réussir à décoller la protection de l'adhésif. Voilà. Je fais à nouveau la même chose sur la deuxième boîte et je vous retrouve. Voilà. Mes deux petites boîtes sont prêtes et décorées. Je vais pouvoir mettre en forme le livret extérieur, si je peux l'appeler comme ça. Voilà. Je vais y placer mes petites boîtes qui pourront contenir les cartes. Alors, pour ça, je pense que je vais les coller à l'adhésif liquide parce que ça va me laisser le temps de m'assurer que ma boîte est bien positionnée. Et donc, pour m'assurer de ça, alors, moi, je ne la pose pas tout en bas. Je laisse une petite marge, mais je plie le livret pour m'assurer que, évidemment, je ne dépasse pas sur le bord. Mais je me mets quand même proche du bord, tout contre le bord. Voilà. Je passe mon plioir en os pour m'assurer que le tout est bien collé. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et donc, pareil, en le positionnant vers le bas, mais pas tout en bas. Et en fermant pour être certaine de ne pas gêner la fermeture, en fait. C'est ça, l'important. L'important pour moi. Hop. Et à nouveau, je passe mon plioir. Mon Dieu, j'ai bougé. Voilà. Voilà. Avec un peu plus de douceur, Judith. Ça ira mieux. Voilà. Et donc, maintenant, j'ai la place pour mettre mes petites cartes réalisées la semaine dernière avec vous. Il faut faire attention de ne pas attraper la petite décoration en fil argenté. Et pour fermer cette boîte, si j'arrive à y mettre mes cartes, en fait, ça va mieux si on les met dans la boîte et si on n'essaye pas de les glisser derrière. Voilà l'extérieur. J'ai préparé. Alors, comme on avait déjà fait la décoration ensemble avec les fleurs, je ne vous ai pas à nouveau imposé cet exercice. Je l'ai monté sur un grand cercle avec un petit souhait de remerciement parce que c'est le genre de cadeau que je pourrais faire une hôtesse qui reçoit un atelier. Et puis, pour fermer la boîte, je vais à nouveau utiliser ce ruban. Je vais être quand même assez généreuse en ruban en rabe, dirons-nous, pour pouvoir fermer. Et je vais procéder de la même manière en mettant de l'adhésif des coupes faciles ici au milieu. Alors, je ne sais pas si vous voyez, l'adhésif dépasse un petit peu. Mais avec cet adhésif, c'est vraiment pas compliqué. Il suffit de le replier sur lui-même parce que je n'ai pas envie qui dépasse, sinon ça va ramasser toutes les poussières. Et après, on ne voit plus que ça. Et voilà. Et je vais mettre un deuxième morceau d'adhésif des coupes faciles ici. Et un autre ici. Voilà. Et comme je vais vous montrer, je détache, je le place bien et je colle. Et la même chose de l'autre côté, côté où j'ai à nouveau dépassé. En fait, ce ruban-ci est pile à la même largeur que l'adhésif des coupes faciles. Donc forcément, on n'a pas beaucoup de marge d'erreur. Ce qui ne me gêne pas puisqu'on peut le replier sur lui-même. Et puis pour terminer la décoration, donc je vais mettre mon souhait de remerciement avec à nouveau quelques petites fleurs décorées. Voilà. Je vais essayer de mettre le merci le plus droit possible quand même. Et voilà. Et on pourra fermer cette jolie boîte avec son ruban en faisant un nœud le plus joli possible. Ce qui est toujours un exercice compliqué devant la caméra. Mais on a connu pire. Voilà notre boîte pour offrir les cartes que nous avons réalisées la semaine dernière. J'espère que cette idée vous a plu, qu'elle vous inspire à vos propres boîtes. Si c'est le cas, surtout, envoyez-moi vos photos. Voilà. Je vous souhaite de passer une belle semaine, même si avec les circonstances, elles sont compliquées. Si vous avez envie de vous changer les idées, je fais un atelier par Zoom. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Et de toute façon, je vous souhaite de passer une belle semaine et je vous embrasse bien fort. A bientôt !